Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver en clair sur Canal+, c'est CLIC et ce soir Assa Traoré est avec nous. Bonsoir Assa, bienvenue dans CLIC. Je suis très content de vous recevoir ce soir. Il y a 4 ans, on était une dizaine à marcher dans votre quartier à Beaumont-sur-Oise, où vous demandiez justice et vérité pour votre frère Adama Traoré, décédé suite à un contrôle d'identité. Il y a quelques jours, vous étiez des dizaines de milliers de personnes dans la rue. 20 000 selon les autorités, 80 000 selon vous. Vous êtes devenu une figure de la lutte contre le racisme et les violences policières. On va parler de l'intervention de Christophe Castaner qui y a lieu il y a quelques heures. On va parler de tout ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes venu en exclusivité, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir choisi CLIC. CLIC, c'est la continuité du combat Adama. Vous étiez là depuis le premier jour et c'est un combat qu'on remportera ensemble. Et on défendra l'inégalité et toutes ces discriminations, en tout cas avec la voix et cette voix qui porte le combat depuis le début. Vous n'avez pas eu peur, vous avez soutenu et la victoire, on l'aura ensemble. Le combat continue aujourd'hui, depuis cette journée du 2 juin que beaucoup qualifient d'historique. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent, des nouveaux amis, des hommes politiques, des femmes politiques qui prennent conscience de ce qui se passe autour de l'affaire Adama ? Ce qui s'est passé ce 2 juin, comme tu le dis, c'est une date historique, c'est une date qui rentre dans l'histoire française et c'est un tournant qu'on a pris avec le peuple français. Quand on dit le peuple français, dans ces rues, on était plus de 80 000, toute classe sociale était présente, toute origine confondue de tout âge, tous a demandé la même chose. C'était le mot fort et clé, ce jour-là c'était justice. Justice pour tout le monde, justice pour Adama Traoré, justice pour George Floyd. Aujourd'hui, le peuple français prend ce combat, le combat vérité-justice pour Adama. Comme je l'ai dit, c'est un combat qui n'appartient plus qu'à la famille Traoré, mais qui appartient au peuple. Quand on se bat pour Adama Traoré, on se bat pour tous les Adama Traoré. On se bat pour la survie de nos hommes de quartier populaire et on dit stop à toutes ces discriminations et ces discriminations raciales. Donc oui, c'est un grand tournant. Et le nom de toutes ces personnes-là qui sont venues marcher rentre dans l'histoire. Ils pourront dire qu'on a participé à un bousculement et à un renversement. C'était ce 2 juin sur Paris. Et on a bravé l'interdit. Cet interdit qui a été bravé, où on y a été, où toutes les villes de France ont suivi. Et depuis, des rassemblements se font par milliers de personnes. Et le rapport de force a marché. Ce rapport de force, deux jours après, nous avons les partis politiques qui vont tous se souvenir ou connaître le nom d'Adama Traoré et l'évoquer. Nous avons les juges qui vont dire que des témoins que nous attendons depuis 4 ans, depuis 4 ans, des témoins clés, des témoins importants, vont dire que les juges vont être entendus. Des contre-expertises. Des contre-expertises. Cette contre-expertise qui va venir dire qu'Adama Traoré est mort, asphyxiée sous le poids de ses gendarmes. Je rappelle qu'après la mort de mon frère, tout de suite après, lors de la première audition, les gendarmes, ce n'est pas moi qui le dis, les gendarmes vont dire « Adama a porté le poids de nos trois corps. Adama a subi un plaquage ventral. Adama a dit « Je n'arrive plus à respirer. » « Je n'arrive plus à respirer. » Adama a uriné sur lui. Adama a piqué la tête. Ça, ce sont les mots des gendarmes après la mort de mon petit frère. Aujourd'hui, cette expertise va dire qu'Adama est bien mort, asphyxiée. On ne va pas prendre celle que les juges ont sorti, fait par des spécialistes en gériatrie. Je te rappelle qu'à chaque fois qu'une expertise va sortir et mettre en cause les gendarmes, dire qu'Adama Traoré n'avait aucune maladie cardiaque et qu'il est bien mort, asphyxiée, les juges vont commander une expertise, et celle de la dernière, que nous appelons une expertise faite par des charlatans, une expertise faite par des personnes racistes. Il faut savoir qu'il parle de mon frère en disant qu'Adama Traoré est un sujet de race noire. Et ces spécialistes en gériatrie vont dire, vont écarter la parole des spécialistes en cardiologie. Deux spécialistes qui vont dire qu'Adama Traoré n'est pas mort de cause cardiaque. Une spécialiste que les juges avaient nommée va dire qu'Adama Traoré avait même un cœur d'athlète. Aujourd'hui, nous saisissons les ordres des médecins, nous allons porter plainte, nous dénonçons cette fausse expertise. Et la dernière expertise va bien dire, clairement et formellement, faite par un grand médecin prestigieux. Je rappelle que la famille Traoré n'a pas peur de la vérité. Si on avait peur de la vérité, on ne prendrait pas les plus grands experts dans cette affaire. Tous les actes que notre avocat, maître Yacine Bouzerou, demande depuis le début, ont été systématiquement refusés. Est-ce que vous avez peur également des intimidations ? Parce que j'imagine que votre quotidien a changé quelques heures avant la manifestation, il y a eu une perquisition chez vous. C'est comment le quotidien d'Assa Traoré et des membres du comité ? C'est des moments où on dit, il faut faire attention, il faut savoir que depuis la marche, je reçois énormément d'appels en disant, fais très attention. On me rappelle des grands noms qui ont disparu après avoir pris la parole. Je leur dis, on utilise l'arme la plus forte et la plus puissante, on n'a pas peur. On n'a pas peur de ce système-là et on ira jusqu'au bout de la vérité quelques heures avant la manifestation. Ça montre le côté répressif de la France où on envoie la police chez moi. On envoie la police à Satraoré. C'est une forme d'intimisation, c'est une forme où on nous fait peur. Et depuis le début de la mort de mon frère, des menaces de mort, on a eu des lettres anonymes, on en a eu. Et deux heures avant, nous avons le préfet Lallemand qui va mettre un message sur les réseaux sociaux en disant que la manifestation est interdite. Et au même moment, j'ai la police qui arrive chez moi, mais je n'étais pas là. Donc oui, c'est une forme d'intimisation, mais qu'ils le sachent, nous n'avons pas peur. Le comité à la main n'a pas peur. Et aujourd'hui, le peuple n'a pas peur. Le peuple est sorti dans la rue. On n'avait pas eu peur ni du préfet Lallemand ni du Covid ? Pas du tout. Aujourd'hui, on n'a pas eu peur de tout ça. Et je pense qu'après le Covid, le peuple qui a touché le monde entier, les citoyens, les gens ne penseront plus de la même façon, ne consommeront plus de la même façon, ne regarderont plus de la même façon, n'écouteront plus de la même façon et ne se laisseront plus en tout cas piétiner ou être passifs par rapport à ce que le système leur offre. Et la preuve, ils sortent dans la rue. Ils sortent ce 2 juin de dire stop où on est plus de 80 000, où on met le genou à terre, le point levé, où on demande la vérité et justice pour Adama. Pendant le confinement, on a eu le droit à des lettres d'écrivains et d'écrivaines qui parlaient d'un monde d'après, qui rêvaient d'un monde plus écolo, plus zen, plus respectueux. Et en fait, le monde d'après qui est en train d'exploser à la figure du gouvernement, c'est le monde d'après d'une génération qui ne veut plus de violences policières. Bien sûr, le monde d'après, c'était le 2 juin. Donc tous ceux qui ont parlé de le monde d'après, j'espère qu'ils étaient là. Parce que le monde d'après, il commence là. Il commence avec cette date, il commence avec le peuple français, il commence quand le monde entier sort dans la rue et réclame la vérité, la justice, l'inégalité, la discrimination. Le peuple demande juste à vivre une vie la plus normale. J'espère que toutes ces personnes-là qui ont écrit, qui ont fait tous ces discours-là pendant ces deux mois et demi étaient présents ce 2 juin-là. S'ils ne l'étaient pas, des prochains rassemblements vont être prévus, nous sommes en train d'en préparer. La date va être donnée demain matin sur la conférence que nous prévoyons. Le monde d'après, il commence tout de suite avec nous. Ce n'est pas après, ce n'est pas sur un monde qu'ils auront imaginé sur le papier, mais il commence sur le terrain. Une conférence a eu lieu aujourd'hui, c'est celle de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. J'aimerais qu'on l'écoute. J'ai décidé de prendre des mesures car personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. La méthode de la prise par le coup, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou. Il sera donc désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque et son cou. Abandon de la méthode de la prise par le cou, méthode qui pour vous est insuffisante à sa trairie. Il faut l'interdire. Il faut l'interdire. Je rappelle le cas de Lamine Jiang qui est mort avant mon frère qui a subi ses techniques d'immobilisation utilisées par les forces de l'ordre. Vivolet a fait une pétition que je demande en tout cas à tout le monde à relayer et à signer et à continuer mais à interdire toutes les techniques d'immobilisation. Mon frère a subi un plaquage ventral. On a écrasé la cage thoracique de mon petit frère. Aujourd'hui, pas un mot sur le plaquage ventral. Pas un mot sur le plaquage ventral mais il faut qu'il l'interdise. Le combat, on l'arrêtera seulement quand toutes ces techniques d'immobilisation sont interdites. Il faut rappeler qu'elles sont interdites dans plusieurs états européens, des états frontaliers qui l'interdisent, qui reconnaissent la dérangéité de ça. Elles sont interdites dans plusieurs états aux Etats-Unis mais elles continuent d'être pratiquées en France et malheureusement, elles tuent que les personnes non-blanches. Majoritairement, elles en meurent. Il faut qu'elles soient interdites. Sur le coup, au niveau du pliage, au niveau de la cage thoracique, elles emmènent à la mort. Donc, interdire celles sur le coup mais autoriser les autres, c'est mourir à demi-mot. Et ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est ne pas mourir tout court et de survivre. Et un contrôle d'identité ou un contrôle de police ou de gendarmes ne peut pas emmener à la mort suite à ces contrôles. Donc, il faut continuer à se battre et nous, nous exigeons qu'elles soient interdites complètement. Autour de vous, il y a un comité qui s'est constitué, le comité Adama, qui prend de l'ampleur et qui a réuni toutes ces personnes, on le rappelle, le 2 juin. La lutte antiraciste, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en France. Elle a été récupérée par SOS Racisme qui était un organe du PS. On est passé de la marche pour l'égalité à la marche des beurres. Je le rappelle, le mot beurre, c'est péjoratif avec des slogans comme « Touche pas à mon pote ». Je ne suis le pote de personne, je suis son égal. Et des associations, c'était organisé après la marche pour l'égalité dont le mouvement de l'immigration et des banlieues. J'aimerais qu'on regarde un entretien avec Nordin Isnasnik qui est un des fondateurs de cette association qui vous soutient. On a commencé dans les années 80. On avait une vingtaine d'années. Mais je pense qu'il y en a d'autres avant nous. Ces quartiers ne sont pas organisés politiquement. Il n'y a pas de contre-pouvoir vraiment puissant dans ces quartiers pour dire « Attendez, il faut relativiser les choses et que les choses soient faites à leur juste mesure parce que jusqu'à preuve du contraire, quand il y a un coupable dans un quartier, moi je ne connais pas de situation où ils n'ont pas arrêté. » Donc dans les années 90, il y avait déjà ce slogan-là. Aujourd'hui, c'est le même. Tout à fait. Il faut être autour des familles solidaires et continuer à se mobiliser tant que l'animal n'aura pas compris. L'animal, c'est qui ? Le racisme. Ça mérite la mort, une voiture volée. Ça ne mérite pas la mort. La voiture, elle est en train de s'éloigner. Le keuf, il lui a tiré par derrière. Il courait derrière la voiture et il tirait. C'est grave, nous, on l'a vu dans plein d'affaires. Dans plein d'affaires, on a vu ça. L'affaire d'Aïssa Isch, l'affaire de Youssef qui est mort d'une balle derrière la tête. Le policier a été acquitté. Donc, comment il peut être acquitté quand on tire dans le dos sur un être humain ? Acquitté. C'est quoi acquitté ? C'est lui ? Il n'a rien fait. C'est pas possible. Le problème qu'on a en France, c'est que le ministère public se positionne directement avec la police alors qu'il est censé représenter toute la société. Toute la société. Oui, mais c'était tout sur lui. Il lui mettait des coupes au ventre, au visage. Il lui avait des claques sur la tête. Ils ont continué à taper, à taper, il m'avait bien fait couler le sang. Il m'avait ouvert partout. Je saignais du nez. J'avais une pluie ouverte. Ensuite, quand il est frappé, moi, je t'essaie avec mon neveu. Il y a un policier qui est venu me voir et il me gueulait dessus. Il me dit, ouais, dis-moi, est-ce qu'il est ton frère ? Il faut que la hiérarchie, voilà, elle se trempe la tête dans l'eau et elle se réveille. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. La police, les policiers qui s'occupent des affaires policiers dans l'espace public, ça ne doit plus exister. Quand il y a un policier qui est engagé dans une affaire dans l'espace public, il doit répondre de ses actes devant le tribunal, comme tout le monde dit. Cette raverie, elle prend des risques en faisant ça ? Bien sûr. Parce que quand on est tout seul dans ces affaires-là, non seulement il faut subir la mort, mais après, on essaye de vous criminaliser. justice pour Adama ! Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! Ça m'a réchauffé le cœur. Je me dis, au bout de toutes ces années, il y a une réaction comme ça. Au moins, les familles, elles vont savoir qu'elles ne sont plus toutes seules. Au moins, les familles vont savoir qu'elles ne sont plus toutes seules. C'est ça, le combat Adama ? Le combat Adama, c'est le combat pour tous les Adama Traoré. Comme je l'ai dit, mon frère ne reviendra plus. Aujourd'hui, on demande la vérité et la justice pour Adama. Le nom de mon frère changera les choses en France. Le nom de mon frère, je veux qu'il soit porteur de changements, qu'il renverse cette machine de guerre qui est en face de nous, cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords, où elle nous broie, où les coups sont très forts, où ils ont la prison, où ils ont la justice. Je veux que le nom de mon frère soit porteur de tout ça et qu'il participe à la survie des autres. Lui, il en est mort. Mais qu'on parle d'Adama Traoré dans plusieurs années en disant qu'il y a eu un combat. C'est un combat pour tous les Adama Traoré, pour tous ces jeunes hommes et pour toutes les victimes qui sont là. Parce qu'il faut savoir que quand on arrive, il y a des victimes avant nous qui se battent et qui continuent à se battre aujourd'hui. Et malheureusement, après la mort de mon petit frère, il y a eu d'autres victimes. Donc aujourd'hui, le combat d'Adama, bien évidemment, c'est pour toutes les victimes. Si on a un changement, Laura... Là, on a entendu parler un des membres fondateurs du mouvement de l'immigration et des banlieues. Quels sont vos rapports avec les associations comme SOS Racisme ou la LICRA dont parlait aujourd'hui Christophe Castaner ? Nous, nous sommes la continuité du MIB, mouvement des banlieues de l'immigration. Nous sommes porteurs de leur histoire. Aujourd'hui, si le comité Adama est là, c'est qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait avant. Ils ont été invisibilisés par SOS Racisme, dont tu parlais tout de suite. Ils se sont mis garants en tant que notre porte-parole. Ils ont étouffé nos voix. Ils ont étouffé la voix des personnes qui se battent comme le MIB, des personnes qui se battent dans les quartiers. En fait, il n'y a pas de porte-parole. Ils ne sont pas nos porte-parole. Nous sommes nos propres porte-parole. Comment faire attention à la récupération politique ? J'imagine que tout le monde, aujourd'hui, tous les hommes politiques, tous les partis, avec une gauche qui est en morceaux, veulent venir se coller aux côtés d'Assa Traoré. On continue dans la même lignée de ce qu'on fait depuis 4 ans. C'est que les seuls qui parlent de l'affaire Adama Traoré, c'est nous. Nous sommes les seules personnes qui peuvent en parler. Les seules des familles de victimes peuvent parler et ne pas laisser les autres se récupérer cette voix. Et tant qu'on restera dans ça et qu'on gardera la parole et qu'on imposera la parole comme on l'a envie, on gardera le contrôle. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on fait depuis 3 ans des tournées de quartier. Ces tournées de quartier où on va, qu'on commence au mois de mai jusqu'à la fin de juillet et où on donne la parole à toutes ces personnes-là et de dire ma voix n'est pas la voix qui va porter celle de tout le monde mais nos voix vont la porter. Il n'y a pas de porte-parole. Les porte-parole ont étouffé nos voix depuis très longtemps, ont remonté nos voix, soi-disant nos voix, mais en fait, ils n'ont fait que l'étouffer. La preuve, mon frère en est mort. Les violences policières n'ont jamais été mises en priorité. Si les violences policières avaient été mises en premier lieu, en priorité, s'ils s'étaient battus comme le MIB l'a fait avant, on ne serait pas là aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de l'IGPN. Un rapport est sorti aujourd'hui. La police des polices s'est vue confier 1460 enquêtes judiciaires. En 2019, un chiffre en hausse de 23,7% par rapport à 2018. Ça s'explique notamment suite à la crise des Gilets jaunes. Les enquêtes pour violences policières ont bondi de 41% en un an. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir possible dans la police ? Déjà, il faut dissoudre l'IGGN ou l'IGPN qu'il y ait un autre corps en tout cas qui puisse en venir juger ces policiers, ces policiers déviants, ces policiers racistes, ces policiers qui font subir la violence policière. En tout cas, les enquêtes devraient être par des personnes extérieures. Ça se fait dans d'autres pays. On le voit dans des pays européens frontaliers où ce sont d'autres corps, d'autres personnes qui vont faire une enquête impartiale. Aujourd'hui, nous sommes dans une impunité policière énorme. Aujourd'hui, nous dénonçons cette impunité policière. C'est systémique. L'État a entretenu ça depuis très longtemps. Nous sommes dans une impunité où on garde ça, où on protège les policiers et les policiers vont devenir des victimes et la victime va devenir un coupable. Votre slogan à Sattraoré, c'est justice et vérité et la plupart de vos adversaires veulent vous réduire à un discours anti-flic. Moi, j'ai envie de dire quand mon frère va mourir, mon frère meurt dans une caserne de gendarmerie ce jour-là, le jour de ses 24 ans, le jour de son anniversaire, le jour où mon frère avait juste envie de faire un tour de vélo. Adama, quand il sort de chez nous, il prend son bob, sa chemise à fleurs et son bermuda et il va faire un tour de vélo et mon frère va mourir sous le poids de ces trois gendarmes. Mon frère va subir un plaquage ventral. Mon frère, quand il meurt, il meurt dans une caserne de gendarmerie. Il n'y a pas que trois gendarmes. C'est rempli. C'est une caserne de gendarmerie. Où sont aujourd'hui ces gendarmes pour dénoncer l'attitude et le comportement déviant de ces gendarmes-là ? En fait, ce combat-là, on ne pourra pas le mener seul. On pourra le mener si eux de l'intérieur cassent tout ça. Il faut qu'eux puissent sortir ces brebis galeuses, faire honneur à leur uniforme. C'est uniforme qui défend tant, mais il faut en faire honneur. Et pour en faire honneur, il faut qu'ils puissent dénoncer, eux de l'intérieur, le comportement déviant, raciste et violent de tous ces policiers, de tous ces gendarmes. Et une fois qu'ils auront fait ça, là, je pourrais parler d'une bonne police. Mais à partir du moment où ils ne dénonceront pas, je mets tout le monde dans le même loup. Aujourd'hui, j'attends que les gendarmes qui étaient présents dans cette gendarmerie viennent dénoncer ce comportement-là. Et en fait, ils ont les cartes entre leurs mains. Ils peuvent décider. Ils peuvent décider tout de suite de dire je dénonce le comportement déviant de ces policiers-là et on fait honneur à notre uniforme. Donc, il n'y a pas de haine anti-flics comme l'écrivent vos détracteurs. Il y a une volonté de justice. Aujourd'hui, nous, seuls les policiers et les gendarmes qui ont tué mon frère et les policiers qui sont déviants, racistes et violents, qui ont un comportement qui ne fait pas honneur à l'uniforme, bien évidemment, doivent sortir. Je les appelle des brebis galeuses, des personnes qui viennent salir en tout cas l'uniforme et j'attends que leurs collègues viennent le dénoncer parce que nous, on ne pourra pas le faire. C'est un cercle vicieux. Si eux ne le cassent pas de l'intérieur, on n'y arrivera pas. Nous préparons une prochaine mobilisation qui viennent dénoncer le comportement et ceux qui se disent nous sommes des bons policiers, nous sommes des bons gendarmes, qui viennent le clamer haut et fort et le disent et pointer du doigt qui viennent pointer du doigt les autres, ces policiers-là. Et aujourd'hui, nous, on demande juste à ce qu'ils soient condamnés, mis en examen pour Adama Traoré. On demande, c'est ce qu'on demande. Fin 2019, Alex, un policier noir exerçant à Rouen a dénoncé ses collègues après avoir découvert dans un groupe WhatsApp dans lequel il s'est changé des messages racistes, sexistes et antisémites. Des extraits de ces conversations sont à écouter dans un podcast d'Arte et Radio. C'est sidérant. J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens crèvent. Voilà. En fait, je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Quand les féministes, les LGBT, les Juifs, les bougnoules, les nègres qui ne sont pas musulmans, tout ça, vont commencer à se bouffer la gueule entre eux, eh bien, tu manges ton pop-corn, tu regardes la télé, tu aiguises tes armes et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Ce pays, ce pays, mérite une guerre civile, raciale, bien sale. Il faut qu'ils crèvent, c'est chiant. Moi, il y a quelque chose qui me choque quand j'entends ces propos et quand je vois votre réaction, c'est que ça ne vous choque pas. J'ai envie de dire que ce qui est le plus choquant, c'est d'avoir attendu toutes ces années. Pourquoi avoir attendu des années dénoncer le crime raciste et le comportement de ces policiers ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne commence pas en 2020. Ça ne commence pas en 2016 avec la mort d'Adama Traoré. Ça fait des années que c'est dit. Et pourquoi attendre que maintenant ? Et si le gouvernement, si l'État avait fait son travail correctement, s'ils avaient fait une priorité les violences policières, s'ils avaient fait une priorité la sécurité de leurs citoyens, ils auraient été sanctionnés depuis longtemps et on n'en arriverait pas là aujourd'hui. Et peut-être que mon frère ne serait pas mort et peut-être que d'autres ne seraient pas morts. Aujourd'hui, c'est dénoncé, mais ce qui est le plus triste, c'est de dire que ça se fasse des années après alors que les citoyens le disent depuis longtemps. On a parlé de violences policières dans le moment de la crise des Gilets jaunes. Ça a été très dur de trouver des points de contact. Vous, vous êtes allé manifester aux côtés des Gilets jaunes pour dire que dans les quartiers populaires, les violences policières, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des gens qui ont pris conscience de ce problème et le problème a été maintenant mondialisé depuis le décès de George Floyd il y a deux semaines suite à une technique d'immobilisation à Minneapolis. On parle de démantèlement de la police de Minneapolis. J'aimerais qu'on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis ces dernières 24 heures. Let's be honest. It's been a hard week. A hard week and a hard month and a hard year. And I know right now it might not feel like there's a lot to celebrate. They can't, they can't They can't In the presence of the cops It's so cold, too tight They can't I can't breathe I can't breathe I can't breathe I can't breathe You probably saw those really huge yellow letters Yes, I did. On 17th Street in front of the White House So it was certainly a way for us to send the world the message loud and clear that Black Lives Matter in Washington, D.C. And we want the world to know it. No dresses No peace No justice No peace No justice No peace Where is our leader? Where are you? Where is our leader at this time? Let's go! We love you! Aux Etats-Unis, on parle sans problème de violence policière. En France, c'est beaucoup plus compliqué. C'est l'heure des points sur les yits Clément Victorovitch. Alors Clément, tu vas nous parler de ce mot, de cette expression « violence policière ». Mais tout à fait, les violences policières. Et alors les amis, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, les violences policières n'existent pas. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire après avoir entendu ce week-end Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Il était au micro de CNews et d'Europe 1. « Mais ça n'existe pas des violences policières en France et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Alors on a vu des violences de manifestants mais jamais de violences policières en France. » Et Christian Jacob est loin d'être le premier à avoir fait ce type de déclaration. Cela fait maintenant des mois qu'il s'agit de la ligne officielle du gouvernement. Ne parlez pas de répression ou de violences policières. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il faut arrêter de parler des violences policières. Je ne connais pas de policiers qui attaquent les manifestants. Il y a réellement des faits individuels qui ne sont pas acceptables et qui doivent comme tel être sanctionnés. C'est cela qui renforce la crédibilité de nos forces de l'ordre. Mais je ne parlerai pas d'un état de violences policières. Il faut réfuter ce terme de violences policières qui laisse à penser qu'il y a un système organisé qui voudrait que la police soit répressive pour faire taire une contestation. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de violences d'état institues dans notre pays. Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Alors, aujourd'hui, de telles déclarations sont incompréhensibles. Elles vont à l'encontre de faits qui sont désormais bien établis. Nous avons d'innombrables vidéos qui documentent des violences physiques et verbales de la part des policiers. Pendant le confinement, on a vu des contrôles d'attestations en banlieue se passer fort mal. On a entendu des policiers qualifier un homme de bico avant de le maltraiter dans leur fourgon. Récemment, on a le témoignage déchirant du petit Gabriel, 14 ans, trois dents cassées, un trauma crânien et une fracture du maxillaire gauche à la suite d'une arrestation. Tout ceci n'est que la suite de centaines de témoignages et de vidéos analogues qui circulent depuis des années. Mais il faut également rappeler le bilan des manifestations des Gilets jaunes. cinq mains arrachées, 27 yeux crevés selon le dernier décompte de David Dufresne. Les violences policières en France ont fait l'objet de dénonciations venant tout à la fois d'Amnesty International, du Défenseur des Droits, du Parlement européen et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les violences contre les journalistes pendant ces manifestations ont été dénoncées à la fois par le Syndicat National des Journalistes et par Reporters sans Frontières. Un seul chiffre, en 2019, les saisines de l'IGPN pour violences volontaires ont augmenté de 41%. Et bien sûr, il faut rappeler la litanie des personnes décédées récemment au cours d'interactions avec les forces de l'ordre. En 2020, Cédric Chouvia. En 2019, Steve Mayak Anisso. En 2018, Aboubakar Fofana et Zineb Redouane. En 2016, Adama Traoré. En 2014, Rémi Fraisse. En 2012, Amin Bentounsi. Et en 2005, Ziad Bena, Bounat Traoré pour ne retenir, hélas, que les cas qui ont été les plus médiatisés. Les faits que je viens d'énoncer sont indéniables. Ce sont des faits. Et d'ailleurs, le gouvernement ne les nie pas. En revanche, il considère que cela n'est que cela, précisément. Des faits isolés, indépendants les uns des autres, qui n'engagent rien d'autre que la responsabilité de leurs auteurs et de leurs auteurs. Seulement, dit autrement, il n'y aurait pas de violences policières, il n'y aurait que quelques policiers violents. Alors, est-ce que cette théorie est convaincante ? Réponse simple, pas du tout. Revenons d'abord sur les manifestations des Gilets jaunes. Nous avons aujourd'hui de nombreux indices concordants qui montrent que les forces de l'ordre ont eu pour instruction de faire un usage disproportionné de la force. En mars dernier, Mediapart a révélé plusieurs notes de la gendarmerie nationale qui mettent en cause la légalité des ordres donnés par le préfet l'allemand. Ces notes parlent, je cite, de pratiques contraires à la législation et d'emplois disproportionnés de la force. Le monde a par ailleurs montré que le 8 décembre 2018, sur les Champs-Elysées, les CRS ont reçu l'ordre suivant, je cite là encore, « Allez-y franchement, n'hésitez pas à percuter, ça fera réfléchir les suivants. » Nous ne parlons donc pas, ou du moins pas seulement, de policiers qui auraient perdu leur sang-froid, mais d'instructions données par le préfet, c'est-à-dire un représentant de l'État. Il ne s'agit pas de fait isolé, il s'agit de ce qu'on appelle tout simplement un fait politique. Quant au racisme dans la police et au comportement des forces de l'ordre dans les banlieues, nous avons l'enquête récente de Mediapart, reprise dans un podcast d'Arte Radio, on en a parlé, qui documente des propos racistes, voire suprémacistes, tenus par un groupe de policiers à Rouen. Et dans un rapport rendu public début juin, le défenseur des droits, Jacques Toubon, parle d'un cas de harcèlement discriminatoire subi par des habitants noirs et maghrébins du 12e arrondissement de Paris entre 2013 et 2015. Ce matin, sur France Inter, le même défenseur des droits disait ceci. Vous révélez les chiffres d'une enquête menée en 2016 sur 5000 personnes. Vous dites que 80% des hommes de ce groupe qui étaient perçus comme noirs ou arabes ont été contrôlés. Vous dites un profil noir ou arabe à 20 fois plus. 20 fois plus de chances d'être... De chances, c'est pas un bon mot. De probabilité, vous avez raison. d'être contrôlés. Et ceci est une réalité. C'est la réalité sociologique. C'est la réalité sociologique. Alors, quand on met tout cela bout à bout, on comprend que le racisme policier ne se limite pas à des actes individuels, à quelques faits isolés. Il s'agit d'un phénomène que l'on peut qualifier de régulier et collectif. Qui n'engage pas toute la police, bien sûr, mais qui est régulier et collectif. Malgré tout, c'est ce qu'on appelle en sociologie un fait social. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de racisme systémique. En définitive, il apparaît clairement qu'on ne peut pas parler seulement de policiers violents. Ce serait nier le caractère social et politique de ces phénomènes. Mais il ne faut pas non plus parler de police violente. Ce serait tomber dans le piège de la généralisation. Tous les policiers, fort heureusement, ne sont pas violents. Je veux même croire, moi, que l'immense majorité d'entre eux font leur travail avec honneur et dévouement. Le terme juste, c'est bien celui de violence policière. Contrairement à ce que prétend le gouvernement, le mensonge, c'est de dire que celle-ci n'existe pas. Alors, aujourd'hui, Christophe Castaner a pris la parole. Il a dit vouloir, je cite là encore, une tolérance zéro contre le racisme dans les forces de l'ordre. C'est bien, c'est positif, ça avance. Mais en une demi-heure, il n'a jamais prononcé le mot de violence policière et quand on lui a posé la question, il l'a récusé. il a dit, il y a des violences pour le gouvernement. Cette réalité continue, aujourd'hui, au moment où nous parlons, de ne pas exister. Clément, tu as dit ça avance. Emmanuel Macron aurait demandé à Nicole Belloubet de se pencher sur le dossier du décès en 2016 d'Adama Traoré, source AFP. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? J'ai envie de dire que c'est des mots. Des mots, mais je rappelle que mon frère est mort avec des actes. Aujourd'hui, ce que moi j'attends, ce que le comité, on attend, ce que le peuple attend, ce ne sont pas des mots mais on attend des actes. On ne va pas se réjouir de ce qu'Emmanuel Macron a dit. Nous attendons des actes, des actes concrets. Nous attendons une vraie enquête. Aujourd'hui, on a plein de questions. On veut qu'on réponde à nos questions. Moi, je veux que les gendarmes soient réentendus, qu'on nous explique pourquoi. Pourquoi ce jour-là, on court après mon frère ? Pourquoi mon frère va subir ce plaquage ventral ? Pourquoi, quand mon frère n'arrive plus à respirer, pourquoi on ne l'emmène pas devant à l'hôpital alors qu'ils étaient à peine 200 mètres de l'hôpital ? Pourquoi on va jeter mon frère dans cette cour de gendarmerie sans lui apporter assistance ? Pourquoi les pompiers sont-ils obligés d'insister pour qu'on lui retire les menottes ? Et pourquoi la mort de mon frère est-elle déclarée à 19h05 ? Nous avons des questions. De ces questions-là, nous avons besoin d'avoir des réponses. Nous demandons la mise en examen des gendarmes. Aujourd'hui, le président a s'exprimé, a demandé au ministre de la Justice de se pencher sur l'affaire Adama Traoré. Ce sont des mots. Aujourd'hui, nous attendons des actes. Ça, c'est important. Le 4 juin, Omar Sy, qui vous soutient depuis le début du combat avec sa femme Hélène Sy, a publié cette tribune dans l'Obs que je vous invite à lire, intitulée Réveillons-nous, ayons le courage de dénoncer les violences policières en France. Dernier mot ? Le mot de la fin, c'est nous demandons la mise en examen des gendarmes, la condamnation des gendarmes et on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Il faut savoir aussi que dans ce dossier, il y a une machine de guerre, c'est notre avocat. Aujourd'hui, je lui fais honneur qu'ils auraient fermé l'affaire de mon frère depuis très longtemps. Ils ne lâchent pas, ils ne se laissent pas impressionner et nous, on attend les actes, pas les mots. Les mots, c'est écrit, les actes se font sur le terrain. La prochaine mobilisation, on l'annonce demain dans une conférence de presse sur Paris avec un événement grandiose que je te demande de garder le secret, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande, la mise en examen des gendarmes et justice pour tous et ce qu'on l'a, ce sera pour tous les Adama Traoré. En tout cas, il y a 4 ans, on était là pour vous suivre et on a dit qu'on suivrait cette affaire, ça fait 4 ans qu'on la suit. Contrairement à ce que dit Valeurs Actuelles, on sera là l'année prochaine. D'accord. Donc on vous suivra encore. Merci beaucoup à Satoré. Et juste pour finir, j'espère que vous serez là aussi pour la reconstitution, cette reconstitution que nous exigeons depuis le début. Si la justice française n'a pas peur de la vérité, il faut la reconstitution dans la mort d'Adama Traoré. On sera là pour la reconstitution. Marche pour Adama Traoré qui aura lieu également le 18 juillet prochain à Beaumont-sur-Oise. Merci.